Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un colis. Je viens, mais c'est très long à recevoir, même plus pour être honnête avec vous, c'est ma pote Zaza qui me dit ah j'en suis pas comme tout pour que ça aille plus vite et je découvre avec vous ma commande pour l'ouverture d'un colis. Je viens de recevoir une commande de showroom privé de la marque Arcanceil, ça fait un petit moment que j'ai passé ma commande, le seul défaut que je trouve justement à showroom c'est qu'on peut faire des affaires mais c'est très long à recevoir au niveau des commandes, je sais pas combien de temps que ça fait que j'ai commandé, c'est au moment où ils ont fait Arcanceil et c'est vrai que je trouve ça vraiment dommage d'attendre. Je n'y pensais même plus pour être honnête avec vous, c'est ma pote Zaza qui m'a dit ah j'en suis ma recommande Arcanceil parce que je vais vous dire que c'est quand même à cause d'elle que j'ai commandé un produit. Vous savez que dans le make-up j'aime vraiment un produit, c'est le mascara donc là on va voir. J'ai juste ouvert c'est tout pour que ça aille plus vite et je découvre avec vous ma commande, je me souviens plus à part le produit que j'ai commandé, ça j'ai trois de testés où je vous ferai justement une revue crash test. Euh c'est quoi ça ? Casse-grains, boîte de conserve dans le make-up on m'explique. Non mais sérieux ! Showroom privé ou Arcanceil expliquez moi pourquoi j'ai de la ratatouille dans mon colis. Bon bah euh... On testera, je vous en reparlerai. Il y a des fois, il y a des jours, il faut vraiment, enfin, on en rigole. Ouh ! Ah oui il y avait ça, ça et ça. Bon, ça c'est la petite facture. Alors, premier produit que j'ai commandé c'est une trousse maquillage. On n'en a jamais assez et c'est vrai que celle-ci, je la trouvais vraiment très mignonne. J'enlève tout ce qu'il y a. Elle est en vinyle. Et hop ! Ah, pour que vous sachiez, je la remets ensemble et je crois qu'il y en avait des noirs aussi. Moi j'ai pris en rose. Oh, je fais. Ça se voit que c'est tout neuf encore. Je vais vous montrer ça. Hop ! Voilà, comment elle se présente. Donc, moi j'aime bien. Je me sers beaucoup, beaucoup, beaucoup de trousse en fait. Même pour faire mes rangements, je n'ai pas les prix. Et puis c'est ballot et du coup je n'ai pas... Téléchargez l'appli showroom privé. Et ben, d'accord. Alors, écoutez, vous avez 10 euros offerts sur l'appli avec le code MARS17. C'est-à-dire que vous téléchargez l'appli et ensuite vous avez 10 euros offerts avec ce code-là, MARS17. Si ça peut intéresser certaines personnes. Hop ! De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Ah oui ! Alors, il y avait... La dernière fois quand j'ai fait ma commande, vous pouvez d'ailleurs aller voir au niveau de ma chaîne, j'avais commandé énormément de rouge à lèvres. Donc, pour certains, je vous ai fait des retours. Pour d'autres, non. Parce qu'en fait, je n'y pensais pas du tout. Et il y avait ces gloss-là. Et je me suis dit, je verrai la prochaine fois. C'est dans la gamme Gloss Hysteria. En fait, je verrai la prochaine fois justement pour tester. Donc, c'est celui... Un, deux, trois. Celui-ci, c'est le numéro 3 Rose Kate. Voilà comment il se présente. Ça fait effectivement un bois de rose. Alors, c'est un pinceau-pinceau. Ce n'est pas du tout un pinceau-mousse. C'est pinceau-pinceau. Je vais vous faire un swatch. Donc, la texture est assez, je trouve, épaisse. Hum, ça sent super bon. Ça, c'est des couleurs qui vont bien aller avec du bleu électrique, du kaki pour l'été. Il y a la lumière, je ne sais pas si vous allez bien voir au niveau de la couleur. Voilà, là, c'est la bonne couleur. Et franchement, Arc-en-Cyl, je suis allée sur leur site. Vraiment, c'est long d'attente. Mais vraiment, ça vaut le coup de passer par showroom privé. Vous savez que le mascara que j'aime bien de Serge Lou Alvarez, il a 8 euros sur showroom privé. Sinon, il a plus de 20 euros. Vraiment, ça vaut le coup. C'est vrai que c'est long. Et quand on est impatient de tester certains produits, c'est un peu rageant. J'ai commandé un crayon à lèvres. J'avais envie de tester leur crayon à lèvres. Parce que par moments, j'aime bien, comme là, c'est même pas un gloss, en fait. J'ai une pigmentation, moi, des lèvres où c'est pas évident au niveau des rouges à lèvres pour vraiment leur redonner leur couleur par rapport à ma pigmentation. Parce que celui-ci, en fait, c'est un transparent. Et vous avez vraiment l'impression, en fait, que j'ai mis un rose ou autre. Et non. C'est pour ça que moi, dans les nudes, je mets beaucoup de nudes côté rose que plutôt côté orangé, marron. Parce que ça ne correspond pas du tout avec la pigmentation de mes lèvres. Et là, donc, j'ai commandé, si j'arrive à le retirer, justement, un crayon contour à lèvres. Parce que j'ai pris un autre rouge à lèvres. J'espère que ça va aller avec. Mais j'aime bien quand je mets un rouge à lèvres transparent de marquer mon contour de lèvres léger. Je l'estompe, mais j'aime bien. Donc celui-ci, c'est le 310 bois de rose. Voilà. Moi, j'aime beaucoup, je vous dis, cette couleur-là. C'est une de mes couleurs préférées, mais depuis des années. Le crayon, il est quand même, première utilisation, il est quand même gras, je trouve. Il n'accroche pas du tout au niveau de la peau. Donc je pense que ça va bien le faire. Et je pense que ça va aussi s'estomper plutôt pas mal, vous voyez. Donc celui-ci, je vous ai dit, le 310 bois de rose. Il va même avec le rose. Ensuite, un autre produit, donc justement, c'est... J'en ai raison, mais il y a une grosse étiquette. C'est comme les dupe, en fait, des Milani. Celui-ci, j'en ai deux ou trois. Une bonne tenue, c'est le 344 rose, soie. Et 80 ans French Glamour. Voilà. Il y a encore une étiquette, mais ce n'est pas possible. C'est toujours dans les mêmes teintes, vous voyez, que celui-ci. Là, j'aime bien sa couleur. Je suis vraiment beaucoup aussi dans ces couleurs-là. Je n'arrête pas de vous le dire, mais voilà. Je vais vous montrer. De toute façon, vous les reverrez, bien sûr, sur mes lèvres, sur Instagram et tout ça. Ensuite, j'ai voulu tester leurs fossiles. Ils sont quand même... C'est des fossiles... Donc, c'est Oulala et Leiche de Arcane Seal. Ils sont quand même assez dramatiques. Ce n'est pas des fossiles que tu vas porter tous les jours comme d'autres que j'ai. De chez... Je ne sais même plus, d'ailleurs. J'ai un bug. Je ne me souviens plus. Bref, mes autres fossiles. Et en plus, ce que... Là, en voyant ça, ce qui me dérange, c'est que, vous voyez, ce côté-là, c'est souvent là où on coupe au niveau des fossiles, justement, quand on les place. Et en même temps, je me dis mince parce que c'est ce qui fait le fossile, en fait. Je ne sais pas si je m'explique bien. Donc, si je coupe ça parce que c'est trop long, ça ne va pas aller. Donc, je pense que cette fois, je couperai plus par là et j'essayerai. Donc, il y a une petite colle aussi dedans. Derrière, ils expliquent comment mettre les fossiles, en fait. Je suis en train de lire. Non, plus, c'est en lunettes, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. C'est comment mettre les fossiles. Bon. Je ne peux pas dire à la première vue, waouh. Non, je ne peux pas faire ça. Et ensuite, juste à les utiliser lors d'un make-up, pas un make-up comme ça, mais un make-up délire ou autre. Ouais, mais à porter tous les jours, non, cela, je ne pense pas. Et le dernier produit, oula, vous allez vous battre, les gars, je pense. Maintenant, je vais le tester. J'espère que je ne vais pas être déçue. C'est ma pote, hein, qui sait que j'aime les mascaras, qui me l'a montré via Snap quand elle l'a appliqué. C'est le kit Oulala Lash Extensions qui se présente comme ceci. Sur le site, je ne me souviens plus des prix, à combien ils sont, mais franchement, ça valait le coup de passer justement par... Il y a un petit truc ici... Par showroom privé. Et c'est à cause de ça que j'ai passé ma commande. Voilà comment ça se présente. Donc, on va appliquer... Il y a deux mascaras. On va appliquer le premier qui se présente comme ceci. J'aime bien le niveau du packaging. Ça fait comme un masque, comme Christian Grey. Hop ! Donc, ça, c'est le gel noir. J'ouvre, hein, parce que de toute façon, je ne sais pas quand je vais vous faire le crash test. Enfin, ça, je n'en ai pas besoin, en fait. Je veux voir la brosse. Ah ! Trop chelou ! C'est un bâton. La brosse du mascara, trop chelou. Regardez, tout droit. Hop ! Avec des tout petits, 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 petits picots. Attendez, je regarde. Il y en a des... Jusque là, même, pour attraper, je pense, les cils dans le coin. Non, mais chelou, là. J'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner, vraiment. Ça fait bâton de mascara. Alors, à tester. Par contre, quand je remets le mascara dans son tube, je sens la matière qui est présente. Parce que dans le X-Fiber, sans vous mentir, il y a, je pense, pas beaucoup de matière. Sans vous mentir, je l'ai presque fini. Et ça fait quoi ? Un mois que je ne l'ai même pas. Du coup, j'étais un peu déçue. Et on va retrouver, donc, là, je pense que ça va être le mascara fibre de nylon, densifiante, structurante. Alors, comment ça se présente ? C'est des fibres blanches. Je pense que ça va dépoter. Le Catrice que je vous ai parlé, donc, j'ai testé le Unix, j'ai testé le X-Fiber. Mais bon, le X-Fiber, ça ne se présentait quand même pas comme ça. C'était un gel avec des fibres dedans. Là, c'est vraiment des poils. Le Catrice se présentait comme ça. Et c'était une bombe. Vraiment une bombe. Et on dirait de la neige. Donc, je pense que, effectivement, je comprends mieux quand j'ai vu ma pote sur Snap qu'elle avait vraiment des cils de malade. Donc, vraiment. Et il cartonne, je suis allée voir au niveau des avis et tout. Parce que même si c'est ma pote, on a les mêmes goûts. Mais je vais quand même un peu vérifier. Donc, on passe la première, la deuxième et on repasse une autre couche. Donc, on va voir ça. Donc, c'est le Star Liner Waterproof Crayon Liner Ultra Tenue. Le 1 noir, tout simplement. Waouh ! Super gras. Bonne pigmentation. Maintenant, c'est waterproof. A voir s'il tient. Là, je sais que mon préféré, pour le moment, c'est dans la gamme Rimmel. Je vous en reparlerai, je pense, dans un lundi. Viens boire un café, celui-là de Rimmel. Les deux que j'ai de Rimmel, c'est vraiment le top. Et il y en a un même, il est en compétition avec un Marc Jacob. Donc, je veux dire, là, on a du luxe et du drugstore. Et franchement, Rimmel, je kiffe, je kiffe. Donc là, à tester. Et je vous redis ce que j'en pense aussi. Yes ! Mangez ma ratatouille. On en reparlera. Pour celles qui connaissent la gamme ratatouille de chez 15 grains. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Si vous avez déjà des produits d'Art Conceal, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ma première commande avec les rouges à lèvres, franchement, j'ai été vraiment contente. Là, je vais tester ce que j'ai commandé. Là, j'ai trois de tester le mascara. Je ne sais que mes répétés, mais j'adore. Et puis, je reviendrai vers vous pour vous dire ce que je pense des rouges à lèvres, du crayon à lèvres et tout ça. Mais ça, en tout cas, c'est sûr, vous allez avoir une revue bientôt sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bonne ratatouille ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501